Avec l'appui de la Banque mondiale, le gouvernement du Mali a initié un ambitieux programme de développement local intitulé « Projet d'amélioration de l'accessibilité rurale par ». Cette initiative entend améliorer et pérenniser l'accès routier des communautés paysannes aux marchés et aux services sociaux de base. D'un montant total de 45,281,248,000 francs CFA, le PAR vise l'aménagement et la maintenance de 1,700 km de pistes rurales dans les régions de Koulikoro et Sikasso. Le PAR se veut une initiative structurante et le symbole de la volonté des plus hortres autorités du Mali de relier les zones de production aux zones de consommation. Nous avons dépassé le concept de ministère constructeur de routes, que ce soit au niveau des pistes rurales comme aujourd'hui, que ce soit au niveau des routes bitumées. Nous avons aujourd'hui le souci de faire des projets structurants. Projet structurant veut dire quoi ? C'est non seulement nous amenons la route, ce qui est vraiment la première chose à faire et qui est l'objet le plus désenclavant que nous avons aujourd'hui sous la main comme outil, mais nous amenons aussi de l'amélioration des conditions des populations. Les populations nous demandent de passage à « est-ce que vous pouvez nous faire un pas de mur pour notre école, pour notre SESCOM ? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'eau ? Nous n'avons pas d'eau, nous faisons un fourrage. Est-ce que vous avez la possibilité de nous faire une plateforme fonctionnelle pour les femmes ? » Nous voyons dans notre budget, nous l'intégrons. Parfois, nous allons jusqu'au petit périmètre maraîchier comme aujourd'hui, nous avons un petit périmètre maraîchier en vue. Nous avons donc toutes ces actions qui nous permettent aujourd'hui d'aider les populations dans l'amélioration de leur condition de vie. Dans la région de Koulikoro, la première phase a porté sur l'aménagement de 204 km de pistes rurales dans les siècles de Kati, Koulokani et Kanaba. Madame Traoré Sénab Diop, accompagnée d'une forte délégation de la Banque mondiale et de son département, a visité le samedi 8 février dernier les travaux du tronçon de 93 km Kéréli, cathédrale à Faladier en passant, palais localité de Torodo, Faladier d'Aban, Maracadougou, Sirakouro et Basabougou. Avant l'arrivée du parc, la situation de ces différentes localités n'était pas du tout rose. On avait des problèmes d'évacuation sanitaire parce que quand on avait des femmes en travail ou bien des malades très graves qu'il fallait évacuer, on avait toutes les difficultés. Même si on appelait les enfants à Kati, ils ne venaient pas parce que même s'ils devaient venir, c'est avec tout un retard. Cette localité connaît une très forte paupérisation. Les populations manquent de l'essentiel jusqu'aux vives. La localité connaît de grandes périodes de famine et de soudure pendant la période hivernale. Cela s'explique par le fait que les populations sont coupées des moyens de développement. Il y avait un besoin criard de salles de classe dans cette localité. Nous avons des salles de classe qui ne répondent plus aux normes. Avant que le projet ne commence, il y avait trop d'accidents. Et les gros porteurs, il y a des périodes de la saison de pluie où aucun véhicule ne venait. Parce qu'ils se disent que quand ils vont venir, ils vont rester dans la boue. Et ceux qui prenaient les risques de venir passaient peut-être une semaine dans les boues où peut-être les véhicules étaient renversés à cause du mauvais état des routes. Tous ces constats à mer font désormais partie du souvenir. En effet, dans le cadre de l'aménagement de la piste rurale, toutes les localités de la zone ont bénéficié d'aménagements connexes. Ainsi, les communes de Kambila et Khalifa-Bourou ont bénéficié chacune de la construction de trois salles de classe. A Nyamana, la maternité a été repeinte et une salle de repos a été construite et équipée de quatre lits. A Basabougou, la hantise d'un espace partagé par les élèves et les animaux est désormais levée. L'école a été clôturée et les élèves sont mieux sécurisés. A Zéala, les femmes ont bénéficié d'un périmètre maraîchier. Aujourd'hui, avec la réalisation de ces infrastructures, vraiment beaucoup d'épines sont enlevées de nos pieds. Vraiment, on est loin des accidents et puis on est tranquille et puis on a l'esprit tranquille parce que nos enfants, on est sûr qu'ils vont à l'école et revenir tout tranquillement. Quand les pommes de terre de Kati arrivent à Bamako, ça casse le prix de la pomme de terre. Donc moi, je pense que quand on va donner suffisamment de moyens et qu'on va avoir les bitimes ici avec d'autres infrastructures, ça va fortement baisser les coûts d'arrêt de première nécessité dans les grandes capitales. A ce jour, les réalisations connexes du parc dans la région de Koulikoro portent entre autres sur la construction et l'équipement de 33 salles de classe, l'installation de 6 points d'eau, la réhabilitation d'un centre de santé, l'aménagement de 5 périmètres maraîchers, la dotation de deux marchés en hangas et blocs de toilettes, la construction de deux magasins de stockage et la clôture de 8 écoles et CSCOM. Les véhicules étaient renversés à cause du mauvais état des routes. Et aujourd'hui, depuis que le projet a été lancé, tout ça c'est derrière nous, les gros porteurs, les transports en commun, les véhicules personnels, personne n'a de soucis à venir ici dans ces localités. Ça quand même, c'est vraiment un grand plaisir. Et vous l'avez vu déjà, les maraîchers et le groupement de femmes ont compris, ils préfèrent ne plus donner à Villepris leurs produits aux premiers venus, mais ils souhaitent s'organiser pour eux-mêmes aller vendre leurs produits à Kati ou à Mamako. Moi, je crois que ça c'est un atout à préserver. Ce sont ces aménagements aujourd'hui qui donnent une ampleur, non seulement à la route, mais à toute l'action du gouvernement et qui répond aujourd'hui aux soucis du président de la République de mettre tous les Maliens et les Maliennes dans les conditions de vie les plus adéquates. Aussi, des autres pistes ont été réalisées. La première porte sur la piste Révierbla, Fassa, Tentelma, Sido, Kolokani et la bretelle Fassa-Guyo-Tentelma, longue de 55,19 kilomètres. Dans le Mandé, la piste Kangaba-Karan-Nugani et la bretelle Tobrela-Djongula, sur une distance de 55,6 kilomètres, ont été également aménagées. Malgré des résultats au ne plus plus concrets sur le développement local du Bélédougou, les responsables du PAS inscrivent leurs actions dans une quête permanente de l'efficacité et de la satisfaction des populations bénéficiaires. L'insatisfaction, c'est le moteur du progrès. C'est quand vous n'êtes pas satisfait que vous vous améliorez. Quand vous êtes satisfait, vous vous asseyez. Donc, avec notre équipe au niveau de l'INC, on ne s'assoit pas parce qu'on a fini ce travail que bon. On considère que la mission est accomplie. On essaye de chercher pour faire mieux à chaque fois. Donc, c'est pour ça que nous avons des spécialistes qui vont sur le terrain, qui discutent avec les populations, qui se renseignent sur leurs besoins. C'est ce que nous avons fait. Est-ce que ça convient à leurs attentes ? Est-ce qu'ils veulent autre chose ? Ça nous permet donc de nous améliorer. S'améliorer constamment pour répondre mieux aux besoins des populations, mais aussi et surtout les écouter. Pour leur démontrer que le gouvernement, à travers le ministère des infrastructures et de l'équipement, travaille dans le seul intérêt de changer positivement leur vie. en témoignent les acquis du bar dans cette localité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada